il ya deux ans peut-être trois peut-être à l'automne ou peut-être au printemps on oublie avec autant j'ai marcoté quelques branches de ce figuier centenaire au moins voilà marcoté simplement poser une pierre sur une branche après avoir effectué une petite entaille je vous en ferai une en fin de reportage pour vous montrer pour les années suivantes pour moi ou pour quelqu'un de l'autre il ne faut pas être pressé avec les figuiers donc je vais retirer les pierres et on espère trouver des racines si la pierre va écraser l'appareil c'est foutu comme vous le savez les figuiers aiment les pierres et les orties également les orties gagnent dans le figuier j'espère vous trouver quelques racines oh oui ça a pris ça c'est aussi extraordinaire voilà donc des racines autour une branche avec ça on peut faire plusieurs figuier même si ce n'est pas extraordinaire réussite j'ai déjà eu lieu et les racines sont là et les tiges de sortie je vais couper mis dans ce sens ça donne autre chose effectivement c'est un figuier avec des racines en profondeur on va dire des bonnes racines j'en ai arraché une ça repartira et vous voyez deux deux styles de branche de l'autre côté aussi même si c'est moins beau on peut dire mais il ya de la vigueur à ce niveau là donc on peut couper ici ce qui donnera peut-être pas une reprise et en coupant plus haut peut-être pas avec ce sécateur là et en coupant ici ça donnera toutes ces racines qu'il suffira de mettre dans l'eau pendant quelques heures et je reviendrai vers vous pour les planter après que j'aurai coupé avec un appareil plus gros et vous voyez j'en ai encore ici des racines en marquantant on retrouve quelques années plus tard de quoi avoir d'autres filiers vous vous attendiez peut-être un énorme trou mais non voilà les racines sont bien mouillées un trou qui suffit à mettre le pied je m'embête pas plus que ça pour un figuier on n'est pas dans les pommiers voilà ses racines là celle-là est cassée je vais la couper ça sert à rien de laisser une racine qui s'est cassée durant mon transport voilà donc avec ce tissu racinaire pas besoin de s'embêter un trou j'enfonce un peu parce que je suis même pas à la hauteur je le ferai sûrement une motte à main tout mais voilà j'y arrive j'enfonce bien mais oui je pourrais je vais pouvoir recouvrir ça va très vite un figuier il y a déjà quelques pierres il aime ça on va la garder pour au dessus il faut pas des heures pour repiquer un figuier plus on sait de faire le trou il va fallu du temps ça devient compliqué pour moi tout ça au dessus je pose des pierres et j'ajouterai un seau d'eau tout simplement comme à tout bien donc ne faites pas ça quand il fait moins de zéro aucun commentaire c'était juste un peu tout le marc otage c'est à dire quelques secondes une branche qui est déjà proche de la terre un petit trou pour lui permettre d'être en contact avec un peu d'humidité le cétateur si je le retrouve il va me servir juste à faire une petite entaille on peut dire à un endroit où on voit un départ vous voyez hop c'est encore mieux mais sinon même sans entaille une fois que c'est mis par terre et que ça reste quelques saisons c'est bon la terre rapidement c'est du liquet et j'ai besoin de faire tout un petit tour ça et une pierre au dessus c'est peut-être le secret du car si c'est cette pierre blanche qu'on pose au dessus et c'est fini le marcotage et au niveau à départ rien de plus donc une branche un figuier qui est bien à l'extérieur donc c'est plus facilement un petit coup de sécateur à une jonction possible et simplement un petit coup de sécateur Sous-titrage ST' 501